Votre programme avec G.L.Evans, acteur majeur de l'événementiel. Et comme chaque jeudi, c'est votre rendez-vous Paris Papy avec toi, Anne-Laure. Salut ! Salut ! Et tu nous parles aujourd'hui d'un nouveau phénomène. Le batch cooking. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Avec le batch cooking, on a déjà notre réponse. Comme notre chef d'édition, Hélène, qui travaille dur pour avoir cette belle émission, elle nous a préparé son menu de ce soir. Ah, c'est Hélène ? C'est Hélène Gatouf. Je cuisine très bien. Alors là, vous avez un velouté citrouille, une tarte à la citrouille. Et les graines de citrouille, vous les mettez au four, vous les faites cuire un petit peu. Et ça fait un super apéro. Et c'est une cuisine qui est un peu zéro gâchis, gros gain de temps et aussi gain d'argent. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot anglo-saxon, le batch cooking ? Eh bien, ça signifie cuisiner en deux heures tous vos plats pour la semaine. Et ça rend de plus en plus de franciliens pressés adeptes, comme Sabrina, avec qui je suis allée batch cooker. Alors, regardez ce qu'on a préparé. Et ça donne envie. Vous avez un velouté de lentilles corail, patates douces, quiches bleues aux poires, aiguillettes de poulet, écuries verts, gratin de pâtes aux butternuts, des plats équilibrés de saison. Parce que ça, c'est important. Et c'est très économique parce qu'on en a eu pour 30 euros de course seulement. C'est une méthode qui a tout simplement révolutionné son quotidien. Écoutez-la. Quand ma petite fille a eu 18 mois, j'ai repris le travail. Et je rentrais tard. Et il était hors de question de passer une heure en cuisine et de ne pas l'avoir. Alors, j'ai décidé de mettre au batch cooking. D'abord, très doucement. Je vais faire une quiche et une soupe. C'était il y a à peu près un an. Et à fin, je me suis prise au jeu. Parce qu'effectivement, rentrer à la maison et prendre 5 à 15 minutes maximum pour réchauffer son plat, c'est quand même un grand luxe. Alors, promesse tenue, bonne nouvelle. En deux heures, on a préparé tous les plats, voire un peu moins de deux heures. Alors, pour comprendre comment réaliser tous ces plats en un temps record, je suis allée voir la papesse française du batch cooking. Elle s'appelle Caroline Pessin. Et elle a écrit des ouvrages en deux heures, je cuisine, pour toute la semaine. Donc, ces ouvrages, eh bien, ils proposent des menus de saison. J'ai pris un menu été, parce qu'il fait vraiment trop froid. J'ai envie de vous mettre un peu de soleil dans l'assiette. Et donc là, vous voyez, vous êtes guidé pas à pas avec tous les ingrédients, ce que vous devez acheter pour vos courses. Et puis ensuite, eh bien, place à la cuisine avec les ustensiles, le matériel que vous devez utiliser. Donc, c'est des menus de saison, une liste de courses, différentes étapes. Et le maître mot, c'est optimiser son temps pour réussir à tout cuisiner en deux heures. Elle vous explique tout ça. Écoutez-la. Le batch cooking, ça va être une méthode d'organisation en cuisine. Si on lance une cuisson, on va utiliser cet ingrédient cuit pour deux recettes différentes, par exemple. Et puis, on va rentabiliser aussi son four en cuisant deux plats en même temps. On va faire cuire plusieurs casseroles en même temps. Et puis, on va utiliser des ingrédients communs dans plusieurs recettes. C'est comme ça qu'on arrive à préparer tous les dîners de la semaine, donc du lundi au vendredi, en une session qui dure à peu près deux heures. C'est facilement réalisable. Et du coup, Anne-Laure, on se posait la question, comment ça se passe au niveau de la conservation ? Tu prépares tes plats le vendredi et comment tu les conserves la semaine ? On ne fait pas n'importe quoi. Par exemple, si vous préparez votre poisson le dimanche ou de la viande, ce sont des plats qu'on mange le lundi ou le mardi. Et on profite des plats qui peuvent se conserver plus longtemps. On les mange le jeudi ou le vendredi. Mais vous voyez, le soir, Sabrina, elle rentre chez elle. Et en 15 minutes, elle réchauffe son plat. Elle peut jouer avec sa petite fille. Et ensuite, il passe à table et c'est beaucoup plus pratique. Mais alors, attention, quand on s'y met, Hélène me disait qu'elle, la première fois qu'elle a tenté de batch cooké, elle a mis 7 heures au lieu de 2 heures. 7 heures, d'accord. Et en plus, c'est Hélène, on précise aux téléspectateurs, c'est une super cuisinière. Alors moi, c'est bon, c'est 3 mois, moi. Je pense, pour faire une carte. Merci beaucoup, Anne-Laure. Et donc, ce phénomène, le batch cooking, si vous aussi, vous avez envie de batch cooké, Paris Papy, à retrouver sur notre site, bfmparis.com.